Malentendu, lié à l'application de notre SART, appelé SART de l'opposition républicaine. Cette SART a été violée par certains leaders de l'opposition républicaine et qui a été, c'est-à-dire, cautionnée par le point de vue de l'accord politique. On s'était tous convenus, toutes les décisions qui devaient venir de l'opposition républicaine devaient faire l'objet d'une première, ce qui n'a pas été fait et ça a engagé certains leaders de parler au nom de cette opposition républicaine dans le dialogue politique inter-guinéen. À ce sujet, cinq leaders se sont désolidarisés automatiquement dès le premier jour à l'opposition républicaine, à savoir M. Kourma Aboula de RRD, Fadja Fatou Bangoura de PNSJ, M. Nestor Kabonodo de IZDD, M. Wouremba Kourma de PNSJ et moi-même, Dr. Diallo Diadesi Bok. À ce sujet, il y avait certains de nos amis qui étaient encore toujours au dialogue, à savoir le PL et d'autres leaders de l'opposition. À une réunion après cette prise de décision, il y a eu, c'est-à-dire de concertation où nous avons déclaré officiellement au chef de file le motif de notre départ. Donc, ces jours, douze parties sur 17 n'étaient pas du tout d'accord par rapport à cette décision qui a été prise au niveau du cadre de dialogue politique inter-guinéen. Donc, nous avons décidé de créer le Front national pour la défense des droits citoyens que vous avez tous connu, qui a engagé une pétition où il y a eu 3 millions et quelques signateurs. Malheureusement, l'Assemblée nationale n'a pas accepté nos propositions et a voté à l'unanimité, sauf un seul de l'opposition qui avait voté contre, qui était M. Bakar Souma, qui était à l'époque, c'est-à-dire député de l'Université de Jérôme. Donc, nous avons tendu maintenant nos intentions vers la Cour constitutionnelle où nous avons écrit. Cette Cour constitutionnelle, à son tour, malgré les délais non respectés, a sorti une décision qui ne faisait pas aussi plaisir à notre position. Mais vu qu'on ne peut pas commenter les décisions de justice, vu également que l'arrêt de la Cour constitutionnelle est sans recours, nous avons reconsidéré notre position, s'assentir cette décision qui vient maintenant aux décisions de tous les Guineens. Comme cette décision est aux décisions de tous les Guineens, et nous sommes des Guineens, nous ne sommes pas des Chinois ou des Anglais ou autres, nous avons décidé de reconsidérer notre position. C'est ainsi que, par concertation, nous avons reçu l'invitation avec le système de file de l'opposition. Ce dernier temps, nous avons discuté sur les questions essentielles liées à la file de l'opposition qu'il n'est. Nous avons également donné l'engagement de reconsidérer notre position par rapport à notre départ au sein de cette proposition républicaine. Et nous avons examiné, c'est-à-dire de long à large, toutes les questions pour notre éventuel retour au sein de cette proposition. Mais nous avons toujours réitéré au chef de file de l'opposition, nous restons solidaires de l'opposition, et nous partageons les objectifs. Par conséquent, nous dédemandons toujours le respect de la charte qu'on a rédigée. Parce qu'aucune organisation, aucune institution dans ce monde ne peut évoluer sans charte. Donc c'est cette charte que nous avons toujours demandé. Les jours à venir, ça doit être examiné et réadapté. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous avons invité, pour vous présenter notre repositionnement par rapport à la vie sociopolitique du Kénien. Donc nous, nous déclarons officiellement à la presse que nous acceptons de revenir dans l'opposition républicaine sous raison que la charte doit être respectée et toutes les décisions doivent être prises en plénière de l'opposition républicaine. C'est vraiment ça.